Le discours de CDD d'hier dans leur assemblée là c'était pas mal c'était très bien c'était une bonne chose c'est une très bonne idée mais faudrait qu'on comprenne certaines choses comme il le dit il n'est pas sur les réseaux sociaux quand je vous dis il ya des trucs on est au courant on n'est pas obligé de regarder les vidéos mais les gens parlent c'est ça que je vous dis c'est comme ça que moi je connais certaines choses et vous voyez c'est comme ça lui aussi il sait les gens parlent tu n'as même pas besoin de regarder les vidéos les gens te disent tel a dit si tel a dit ça même si on ne te dit pas tout mais on te résume donc tu as une idée de ce qui se passe mais ça je tiens à lui dire que à ce moment moi je reçois beaucoup de captures d'écran par exemple qui viennent de certaines pages très précises là où on est surtout par exemple la mère de CDD dans les commentaires ça aussi c'est une nouveauté et c'est depuis cette humiliation universelle que ce phénomène a commencé à grandir je ne veux pas lire des commentaires comme ça je le dis entre Allah et moi mais je les capture ici et j'ai les pages on m'amène les pages il y a des gens qui ne sont pas de l'ufdg qui remarque qui remarque les choses ça les dérange ça les fait mal donc à ce moment c'est ça même le phénomène peut-être que lui aussi l'en a entendu parler déjà moi je vous parle déjà des commentaires là et je vous l'ai dit souvent ils disent que oui c'est les militants de l'ufdg qui insultent les militants de l'ufdg sont moins hypocrites et moins lâches quand il ya un problème ils ne font pas semblant ils extériorisent tandis que les autres sont lâches et hypocrites la preuve certains faisaient campagne pour Damaro d'autres pour Kassori d'autres Mamadi Ghanais mais il met Alfa Kondé devant ça c'est ça c'est méchant et hypocrite finalement ça fait tomber le monsieur mais aujourd'hui chacun pose sa tête sur qu'il veut sur qui ça l'arrange mais quand même le monsieur est tombé et je pense que les gens doivent vous réfléchir la prochaine fois il y a des gens qu'il faut éviter dans votre communication si vous n'avez pas compris ça et vous allez retrouver Alfa Kondé dans la rue ou ailleurs et vous on va bien vous parce qu'Alfa Kondé a vu la chance c'est la force spéciale c'est une autre personne lui-même il allait comprendre ce que c'était donc eux ils ont dosé parce que c'est sa fabrication quoi qu'il en soit donc il y a des avidités quoi ok maintenant il faut que les gens comprennent une chose je vous l'ai déjà dit ces gens là ont porté leurs habits même quand tu voyais vous voyez les vidéos qu'ils font contre nous selon ce que moi j'entends qu'ils disent de moi je vous dis que mon mari est tombé sur une vidéo il était dépassé mais Allah va payer chacun parce qu'il y a des gens qui n'osent pas m'attaquer qui passe par les gens mais moi j'ai dit que Allah il va il va juger les jugements ont commencé il va juger avec ce que j'ai au fond de moi Allah c'est pas Iblis dit Iblis a du monde mais c'est pas du monde qui est garanti qu'il juge chacun au fond de ce qu'il a ce qu'il a au fond de son âme de son cœur de ses tripes c'est lui seul qui sait cela qu'il juge entre toutes les personnes et moi moi je ne laisse pas moi toutes les personnes qui m'ont insulté ici je n'ai pas encore vu les vidéos mais Allah va juger entre eux et moi ici et à l'au-delà inchallah ça là je tiens à ça oui je tiens à cela donc les gens qui se cachent derrière pour envoyer les gens vous aussi Allah vous a vu mais la honte vient nous sommes sur l'introduction là parce qu'il y a des gens qui ne doivent même pas parler quel est le parti ici qui a donné des attestations j'ai vu sur l'indirect de Agile un jour il montrait Hadhanam tout shérif qui donnait des attestations d'un jus aux gens cela s'est fait cela s'est fait donc moi je pense qu'il y a des gens qui devraient avoir honte mais comme ils n'ont pas honte c'est pourquoi leur leader a eu cette honte universelle je vous dis ton avis tu peux pas faire porter à quelqu'un chacun sa mesure si tu fais porter un avis qui n'est pas la mesure de quelqu'un si ça ne sert pas ça devient trop grave la personne n'est pas à l'aise mais si tu vois quelqu'un s'accommoder d'une situation c'est que lui-même ça nous ressemble c'est le seul parti politique pour l'instant l'information en tout cas que j'ai vu agi le jour là il critiquait quelqu'un il parlait de quelqu'un et il a montré Hadhanam tout shérif à qui est qui est qui une Hadhanam et il y a des gens qui viennent écrire ici Hadhanam live si moi je suis Hadhanam là j'ai pas encore état le mec vous savez quand c'est ligable quand c'est pudique c'est vieux quand c'est couvert ça c'est moche quand c'est dévergondé quand la nudité est dehors quand ça incite c'est à dire quand ça incite à la débauche c'est sexy et c'est joli vous voyez comment chez Tan joue avec les gens on est d'apprécier une femme comme ça ici les français sont en train de dire il ne va pas le voile parce que ça retrogarde la femme elles ne viennent pas en politique elles sont qu'à la maison vous voyez une femme comme ça comme chacun chez Tan est dans votre corps vous venez écrire Hadhanam live mais Hadhanam live maintenant tout shérif elle n'est pas souvent là elle n'a pas de nom chacun à son tour chacun m'a rappelé l'autre jour les Hadhanam tout shérif elle a appelé en direct moi je n'ai pas la vidéo n'importe comment chaque chose en son temps le temps est venu c'est déjà déclenché ça la dame là c'est elle qui a donné les attestations je sais pas comment ils appellent ça satisfaction de quoi là je sais pas elle a donné des attestations d'injures des gens qui menacent les ethno mal élevé qui sont sur les réseaux sociaux cette dame là l'a fait elle était du parti d'alpha connu le parti du shaytan c'est un parti là j'avais un décryptage sur leur logo là j'ai dit c'est deux mandats troisième mandat 1 2 3 vous allez tomber moi je ne suis pas une blogueuse je vous l'ai dit vous ne voulez pas comprendre quand vous allez savoir qui je suis vous allez vous calmer mais si vous ne laissez pas les gens tranquilles je l'ai dit hier il n'y a pas une communauté plus insultée ici que la communauté de ses délits et c'est lui qui veut interdire cela moi je comprends les gens de l'UFDG c'est pas facile de se ressaisir quand tu vois certaines sottises sortir de la bouche des seaux c'est à dire des gens qui n'ont rien dans la tête parce qu'il faut nous il faut avoir il faut avoir une tête vide pour que certaines personnes communiquent au nom d'un parti qui est au pouvoir mais comme ils étaient avec un maudit qui a le fait qu'on dit je suis désolé maudit et bon a rien voyou délinquant ce ne sont pas des injures c'est déjà inutile à la société tandis que les gens qui insultent vos mamans on leur donne des satisfactions du jeu le mot j'ai oublié un diplôme pour ça au vu et au de tous et à des gens veulent ceux qui suivent veulent suivre des parties et des gens comme ça des saletés réunis comme ça quelqu'un qui a été avec à son âge non seulement l'âge elle a été avec tout le monde voit ça et on ne parle pas de ça il paraît qu'il ya des gens qui sont contents parce que c'est déjà parlé de ça oui lui c'est un homme de paix quand vous êtes tellement menteur est malhonnête comme alpha condé ce voyou la sous vous rien c'est d a reçu comme vous êtes des menteurs il avait reçu un prix le prix attendez j'avais mis la vidéo une fois le prix cori d'or je crois le prix c'est à le prix cori d'or en 2011 les gens de l'oeuvre d'essai qu'est-ce qu'ils ont et du rpg qu'est ce qu'ils ont fait un cadre d'ailleurs il a fabriqué sa façon dire que le monsieur a été le meilleur investisseur au sénégal on lui a collé l'étiquette là jusqu'aujourd'hui le monsieur a cette étiquette là parce qu'ils sont et ils sont nés dans le mensonge ils sont élevés dans le mensonge c'est comme ça qu'ils sont des menteurs et qu'elle a tout à la fois mais à rouler ça fait qu'elle est quand les autres ont été arrêtés que oui on a arrêté toutes ces personnes la personne n'a lévé le doigt on a l'état qu'on dit quelqu'un qui a gouverné dix ans un pays qui a lévé le doigt qui vous avez vu quelqu'un lévé les doigts tout le monde était content on a dansé partout la vérité va se présenter tout seul le mensonge va se dénoncer a été qu'un maître marmé à satisfacte ça tisse ça satisfait si voilà c'est ça vous n'avez pas honte une vieille dame comme ça là vous la mettez cadre dans un parti quand vous dit que j'en ai quand même un coup vous vous fâchez vous avez ramassé tous les torchons de la guinée les maîtres en daf les maîtres en tout et n'importe quoi ils savent critiquer mais ils vivent ils ne disent pas ça donc les côtés là ça nous rappelle c'est ce que ça m'a rappelé c'est pourquoi moi je ne me jette pas sur les vidéos je ne sors pas pour parler de tout et de n'importe quoi non ça m'amène quelque part je pense à cette idée mais à j'avais joué une vidéo un jour il y avait ça dedans à ce moment là le rpg qu'est ce que vous devez faire si vous voulez vous reconcilier avec l'on était si vous reste un peu d'humanisme vous devez signaler cela pour dire oui on a fait une erreur on a même donné des diplômes aux gens ici parce qu'ils insultent et cd devait nous faire la morale peut-être qu'il n'est même pas au courant de ça donc il vous a fait la morale encore une fois il a détruit votre leader tranquillement chez lui sans bouger on a même l'impression que quand on voit les choses comment ça se passe on se dit même non mamali loué à la mme et c'est pas celui qui l'a envoyé non c'est à la qu'il a envoyé pour vous montrer que vous votre âme pas c'est un cas fait la carte une fois avoir une moyenne et l'uniment ce qu'ils sont là mettez le coeur mettez le coeur s'il vous plaît mettez les coeurs s'il vous plaît mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs non il n'a pas la main aux maires les manières au magie estime à l'audition c'est mané d'une avion tournée parce qu'on a oublié d'arrivée ou les palais n'aura un pas pour le rouler n'a pas qu'on a été monté c'est quelqu'un qui a été monté et je vais parler de ça s'entend il a été monté fabriqué donc tout ce qui va s'associer à ça tu vas mentir tu ne veux tu ne veux pas tu vas mentir dans la militaire de l'oeuf dg ils insultent ils sont très insolent c'est vrai mais l'oeuf dg n'a jamais validé parce qu'il n'a jamais donné de diplomatique que ce soit il n'a jamais fait d'appréciation d'appréciation sont acquis que ce soit il ne l'a jamais fait l'oeuf dg n'a jamais fait je suis pas au courant le jeu que je serai au courant je vais le signaler mais le rpg l'a fait et pas par n'importe qui par une raga et qu'à un certain âge quand même vous comprenez que ces gens sont une moralité très bouteuse et c'est grave donc ce que cdd a dit il a raison c'est déjà fait des victimes je voulais souvent dit les gens du rpg c'est des victimes et ce qui m'énervait chez eux tu ne vas pas être victime de quelque chose et imposer la même chose aux autres puisque toi tu sais ce que c'est c'est ça le problème c'est ce qui m'énervait jean facondi tout ce qu'il a subi et vécu est lui et ses militants ils l'ont fait faire à l'oeuf dj aux militants de l'oeuf dj c'est ce qui fait mal c'est pourquoi je fais pas les tolérer je vais pas tolérer cette bande de voyous là on peut pas les tolérer non ça n'est bon à rien et ils ont réputé les bonnes ariens donnait notre âge à des bons ariens qui ont fait chuter alpha condé c'est la communication d'alpha condé qui l'a fait chuter une mauvaise communication une communication ethnique une communication nul et bidon rien à la tête pour l'alpha condé mais dis moi qui tu suis je te dirais qui tu es mais si tu suis un bon dieu qui aimait tu vois nous oui le voyons la trimballer la faute elle est où il faut que je cherche la faute encore je vous montre il a si bon ça ok donc maintenant quand cette dame a donné ce diplôme là est ce que quelqu'un est sorti pour dire que non il faut pas le faire ça ne se fait pas personne ne l'a fait ils étaient d'accord avec juste aujourd'hui ils sont d'accord avec ça maintenant qu'un monsieur poli de bonne famille bien nous dit que comme monsieur c'est le dernier gallo qui a reçu un prix cori d'or à cause de la paix il aime la paix parce que si c'était le voile d'alpha condé tout ce qu'on a fait à cédé faire ça souvent d'alpha condé là vous pensez que ça allait se passer comme ça ça n'allait pas se passer comme ça c'est dieu qui est en train de répondre les gens il va vous répondre mais comme ils n'ont pas honte il ne se gêne pas comme alpha il ne peut pas ramener rembobiner le cerveau le cerveau est étruqué le cerveau est effrité le cerveau et je sais même pas est passé aux mixeurs ils ont mixé leur cerveau et pourquoi en ce moment là ils dorment pas je reçois des captures d'écran oh la mauvaise limite je dis hein donc c'est possible oui c'est possible oui ça peut se faire mettez les écueils partagez la vidéo s'il vous plaît ah cdd vous avez oublié un truc les gens là ne sont pas pour le débat les gens là c'est des menteurs et des ethno ils ont été éduqués dans ce sens et des ethnicides des ethnocentriques et des ethno de pure race pure espèce ils ont même des diplômes d'ethno donc les gens là ne peuvent pas faire de débat avec les gens de l'IFDG c'est pas possible et c'est pas des gens qui voient des débats non ça c'est des gens qui sont là pour dire que non jamais cdd au pouvoir jamais un peu le pouvoir mais cdd ça c'est un peu compliqué donc il faut comprendre aux militants je les excuse pas je le dis souvent ici l'émotion donc laissez les parler il faut et non que ça mène à la bouche quand j'habite aux mensonges le mensonge même typique qu'il faut me dire il faut me dire c'est ça c'est à dire enfin il a insulté tous les présidents guillemets mentir sur tout le monde c'est un des facteurs du retard de la guinée c'est l'un des facteurs du retard de la guinée c'est l'un des facteurs du retard de la guinée ça va connu il a toujours tout critiqué et il est venu n'a rien foutu il n'a rien fait il ne nous a rien laissé rien du tout le peu qui était là il a détruit ça aussi mais il fallait que ça se passe comme ça pour que les pour que les ethno comprennent que c'est pas ton ethnie qui va te faire avancer mais jusqu'à présent ils n'ont pas compris parce que les cerveaux est en compote le cerveau est mixé il faut qu'on fasse en sorte que ça se retrouve sinon il y avait truc que tu ne tu ne dois même pas parler par rapport à ça c'est à dire que tu tais comment je sors les captures d'écran si d'un jus il y en a un paquet s'il ya des gens moi qui m'ont attaqué ici c'est eux et c'est les gens qui ne vont jamais attaquer leurs ethnies ils ne vont jamais le faire ils ne vont jamais le faire parce qu'ils sont dans un combat ethnique c'est ça la vérité mais leur bagarre leur robe ethnique là et c'est même pas si c'est bientôt il y aura le voile intégrale pour les hommes et puis les hommes vous pouvez même le voile intégrale c'est pas grave c'est surtout à vous cacher vos visages parce que il ya des hommes même qui ont pleuré devant la caméra et elle n'ont peu pleuré devant la caméra à donc je vous avais dit qu'il est la guillemme guillemme à miyama et n'est quand même plus un effet au vert qu'on prend et les gens qui regardent ça non mais la fg s'ils font pitié c'est ce qu'il a compris que eux mêmes sont victimes je vous le dis souvent c'est des victimes mais comme c'est des victimes souvent éhonté c'est ça le problème et on est un fou fait à guillemme 20 mai à guillemme et non on est oublée et oui à guillemme d'héliacs d'un panseur à maillard qui au moment m'aura au moment mais on n'a pas le mal et dix ans à la tipe et ou parce qu'elle pas vous rien à vous rien à vous rien à vous rien à vous et où maintenant ce que nous allons proposer ce que moi je vais proposer et après si vous voulez intervenir vous allez intervenir merci pourquoi mais c'est cvd l'homme de la paix l'homme de bonne famille c'est un monsieur de bonne famille n'est pas vulgaire c'est quand je vous dis que les guinéens la majorité sont de mauvaise voix c'est le guinéens que tu vois que non c'est l'oeil est trop mou il est tout cas ils sont habitués aux barbares quoi vous voulez pas quelqu'un qui apaise vos esprits il voit quelqu'un de barba mais les gens sont n'aillé qu'à vérifier avoir rpg pendant que vous vous donnez des diplômes d'un jeu le monsieur l'a dit que non chez lui même s'il ne voit pas les vidéos mais il est au courant son côté n'a pas arrêté où il faut diplômé les gens dans ça c'est à quoi de vos diplômes là que vous êtes retrouvé dans la rue tour de la clé et et va et va et va touriste il a fait le touriste la cellulose cellulose n'est même pas la froid cellulose et fou la phobie donc maintenant je vais faire quelques propositions tout à l'heure ceux qui veulent appeler vous allez essayer d'appeler chandas si vous le souhaitez pourquoi pas concernant le discours d'hier ce que vous vous avez capté dedans ou alors les propositions que je vais faire tout à l'heure à ce nouveau ce futur gouvernement parce qu'ils n'ont pas encore constitué le gouvernement voilà j'ai entendu quelqu'un dit j'ai regardé une vidéo que lui le cdd et c'est le truc de partie là de la 10e dcnd voilà c'était ça je crois c'est l'idée à former son gouvernement en une semaine ils sont toujours là à faire des comparaisons je ne sais même pas où prendre ça est-ce que mamadoumouy a cédat dix est-ce que légionnaire cédat dix est-ce qu'ils sont pareils est-ce qu'ils ont eu les mêmes programmes d'habitants faire un coup d'état contre un mot mamadoumouy a fait contre un demi-mour ce n'est pas parce qu'on est à moitié mort ce n'est pas pareil il faut mettre les choses dans leur contexte c'est ce côté là que qui nous manque à nous guinéens la majorité ça il faut pas comparer les comparables c'est même pas le même le même aspect maintenant concernant les les sanctions de la cd à ou et tout le reste mais je pense que toutes les sanctions là les rp juste là ça ne leur disait rien la guinée est souverain mais un autre souveraineté là on va prendre ça encore on a toujours été comme ça ou bien nous aussi on va emploi et le même mot mais malheureusement l'histoire il est soutenu il est soutenu par le peuple et oui parce que le peuple était fatigué et ça arrive au bon moment au très très bon moment donc franchement je pense que toi la moyenne est vraiment avoué l'amour possible ça ne va rien nous faire comme je l'ai toujours dit pour ceux pour qui ça va bien il faut rentrer mais jusqu'à preuve du contraire ça ne va pas très bien pour l'instant justement c'est pourquoi il a réagi et nous serons derrière lui et c'est qui les dérange parce que dans leur tête que c'est nous allait se mettre à critiquer les gens aussi la combattre à courir maintenant les gens proposent beaucoup de choses certainement on va parler d'eau d'électricité toutes les choses mais moi j'ai remarqué un gros truc à guinée que aucun gouvernement qu'aucun régime n'est arrivé à terrasser et qui est très facile c'est les ordures tous les régimes qui se sont succédés ils n'ont jamais mis un système en place un gros système digne de ce nom pour éradiquer cette histoire de rue pour un traitement d'ordures parce qu'on peut transformer leur l'électricité peut-être que ça c'est trop cher pour eux pour l'instant je pense que c'est ça c'est peut-être cher j'en sais rien mais ils doivent penser à cette histoire d'ordures là parce que personne n'arrive à le faire ça aussi c'est une façon de rentrer dans l'histoire à quand elle est venue aux les ordures en disant et c'est pas aller prendre les femmes de kaloumou de cimbaya ou de sangoya ou avec leur ballet non 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 on n'est plus à ce niveau là il faut que le guinée il faut que la guinée prenne du grade il faut que la guinée aille dans le sens maintenant du vieil voilà on est via une pile naturelle à la nous a fait un naturel bien mais via une vie vraie vraie vie on n'est pas dans ça il faut qu'on soit cela maintenant il faut traiter l'ordure au niveau à la hauteur de ces ordures qui sont là depuis que la guinée est guillée c'est ce qu'on nous devons c'est ce qu'il doit faire maintenant vraiment il ya une chaîne pour les ordures les traités ceux qui sont déjà là la montagne d'ordures je sais pas où l'a traité ça mais amener des vraiment faire un bon contrat des gens qui doivent le faire qui ont fait ces études propres correctement ça c'est très très important ça va rester dans la tête de tous les guinéens nous allons comprendre que satan est en train de partir parce qu'il aurait c'est un état nous renard oui et nous allons il faut éduquer les gens après pour faire des campagnes de sensibilisation il faut faire des campagnes de sensibilisation pour comment faire même les concessions comment faire pour nettoyer comment faire pour ne pas les jeter les autres passifs à la mettre les poubelles mais il faut il faut il faut qu'il y ait une suite il faut qu'il y ait une chaîne comme dans tous les autres pays les ordures il faut qu'il y ait une chaîne successive c'est pas que on prend ici on dépose là-bas non je pense que ça le colonel et son équipe doivent savoir ce que c'est ils vont se renseigner et nous devons travailler à cela c'est très important qu'on a pris la guinée est très très sale et c'est énormément sale parce que les âmes sont sales c'est bien beau de critiquer il faut aussi proposer ou bien proposer et voudrait-il avoir quelque chose dans la tête mes frères et soeurs on n'a pas besoin d'études pour ça des salles il faut travailler ton cerveau ou alors être proche dans l'a essayé d'éviter ce qu'ils n'aiment pas c'est à gagner d'éviter ce que à la n'aimait pas en tant qu'il a gagné en tant que femme ne va pas donner des diplômes aux gens qui insultent voilà des gens qui menacent ethniquement les ethno et les gens là n'ont pas honte tandis quand je les vois parler quelquefois quand j'ai vu la vidéo là une vieille dame donner des diplômes j'ai parti prendre la vidéo là aussi et on a qu'il y a du bon moment est mon stomach menteur mais alpha qu'on est parti car je suis une menteuse mais alpha qu'on est parti et à tout rien touché les foussi avait donné le diplôme c'est vous qui aimez les menteurs parce qu'alpha menti à vous parents pendant 40 ans d'autres personnes aussi sont en train de vous mentir jusqu'aujourd'hui jusqu'au aujourd'hui ils sont dans leurs rêves iblis c'est en train de les faire rêver tu sais qu'à l'église il y a tu vois là il veut te faire honte et amène les forêts par exemple dix fois qu'elle m'arrête et la vidéo maintenant elle va juger entre nous il va faire ce qu'il a fait à vos gens que vous défendez là et puis amal d'amaro amal d'amora quatre passeport le faux politiciens là qui se cassait derrière alphala qui voulait passer fut avant de voir mon frère son temps vient la politique c'est pas comme ça c'est deux choses si tu peux pas prendre des armes pour te présenter aux élections il a quatre passeport passeport d'un air américain libérien et gana taxe amal d'amora quatre passeport pour quoi faire moi j'ai vu comment il voulait bien de comment pas qu'on dit non à quoi mais peut-être qu'il avait pour qu'il avait aussi je sais pas donc cette histoire d'ordure et l'état des marchés voilà et puis faut pas voler mes idées parce que vous n'avez rien à la tête pas voler mes idées c'est entre Allah et vous et moi les voleurs d'idées là qui viennent s'approprier des idées déjà faire comme si c'est eux qui ont dit ça l'état des marchés c'est lamentable là où nos moments sont moi je n'ai jamais vendu dans un marché je n'ai jamais eu un proche parent qui a vendu dans un marché mais j'y vais quand même c'est énormément très très stable ce n'est pas digne qu'une femme passe la journée là quand on vous dit que les dirigeants africains guinéens c'est des criminels et des bons à rien aucun des n'a jamais pensé à ça avoir des marchés dignes de ce nom ils ont fait les études à l'étranger leurs enfants font des études à l'étranger même si tu ne vas pas dans le marché même le marché niger là quand je vois les guinéens critiquer la france ça me fait rire le marché niger là tous ceux qui en ville là-bas des symboles français qui sont là ils n'ont rien touché depuis tant que le marché niger là bas le hangar là dans toutes les villes je sais pas je pense qu'ils ont un peu bricolé si fou de gagner mais la plupart des villes c'est les anciens trucs qui sont là ils sont pas fichus de faire des marchés dignes de ce nom là où les femmes passent leur temps c'est ça leur bureau c'est ça leur bureau ils passent leur temps dans les marchés ils doivent avoir même si c'est pas comme les marchés français ça c'est pas possible il faut pas arriver vous pas exagérer non plus parce que je vous connais mais des marchés dignes de ce nom on va revenir sur le sujet et challah même si on se dit ok marina c'est juste tour madina c'est juste les condiments poissons et condiments c'est à dire marmite voilà comme elle va connaître le vaurien à panier de la ménagère dans la marine alors même panier de la ménagère d'un côté on construit d'autres un gars on met les femmes là voilà un autre côté on met autre chose là on dit le côté là c'est les avis on va autre ailleurs regardez c'est pas chic la guinée n'est pas chic quoi la guinée n'est pas civilisée elle est civilisée naturellement par la créature mais nous nous là on fait pas les choses à civiliser tu vois on a une culture à guinée vous prenez les anciennes tonnes la tour et m et puis comment on s'appelle le mot là la route voilà c'est la rouille et la rouille sur les tôles voilà un marché on voit l'interacté tant qu'un tant qu'un on met les boîtes ici là mais pour moi on manque de chic pourquoi pourtant on voyage quand on prend un alpha qu'on est il a passé tout son temps en france ce bon a rien là ce voyou tout ce qu'il a pu faire il est allé le plus simple c'est ramasser la bauxite amener à lieu c'est simple c'est que j'ai fait là c'est ça que je suis en train de dire c'est très simple à mettre en place qu'est ce que ce maudit l'a fait aux femmes d'abalia aux femmes de madina il dit je vais construire un truc que je vous mets là-bas à côté le beau beau film d'abondi là ils ont construit un truc gros qui est avant c'était rouge il a il s'est mis à nous la première de millions il s'est mis à louer ça combien de millions il n'a même pas honte suivi par des éhontés des agitari a dit à l'événement pour l'idée filet et va comment on est au moins qu'on a créé ma heureux n'est qu'il est à 10 mois moi ma comédie a donné un oui ma comédie a venu à pas qu'on est parti comme un chien âgé mon mensonge rossi a coïncidé il est parti comme un chien âgé et puis le jour qu'il est parti je n'ai pas fait des vidéos je suis resté la sereine tranquille le lendemain j'ai fait ma petite vidéo bien fait vite fait pas de panique je n'ai pas de compte à rendre je ne suis pas payé je suis tranquille et ce que je donne c'est des idées vous n'en avez pas venez vous inspirer donc après le marché partagez la vidéo s'il vous plaît c'est ça mon salaire c'est la ligue qui me rend intelligente avec le thème naturel et mes vrais cheveux c'est ce qu'il est intelligent machin la fin de la crasse dans la table tu fais ce qu'il veut il fera ce que toi aussi tu veux rouler voilà maintenant on va prendre certains postes les gens vont vous parler des postes ministériels non on va laisser ça il n'a qu'à s'est débrouillé là bas avec ses ministres quand on parle les chefs des quartiers par exemple parce qu'il faut faire les législatives dans les deux ans normalement si c'est deux ans tout ce qui est maire chef du quartier tout le tralala député faut le faire dans les deux ans on n'a pas de femme chef du quartier mais les femmes sont douées dans ça qui tu s'as fait et à peser les situations mais il faut vérifier la catégorie de femmes et faut valoriser le thème noire les panafricanistes ça c'est votre combat le thème noire les hommes qui disent que vous voulez les femmes t'inclés tout le monde s'est décapé à cause de vous donc tu viens tu n'as pas ton vrai ton tu peux pas être un chef de quartier dit oui faux cheveux là non on peut enlever ça on vous donne une petite chance pour les faux cheveux on est en train d'étudier votre cas mais ça aussi ça va c'est si il faut que les commerçants travaillent à ça arrêter devant les conneries là il est interdite par l'islam fois arrêté non ça humilie la race noire à l'effet pan africaniste et moi m'étiré mais on en a fallu mon partage et les mots m'ont tourné et non comme donc il n'y a pas de femme chef du quartier il doit y avoir quelques femmes s'il y a 500 quartiers on fait en sorte qu'il y ait 200 femmes chefs du quartier pour créer la concurrence et voir les catégories de femmes laissées racontées là peuvent être des bons chefs du quartier et dissolution des sels parce que c'est les dépenses inutiles pour les hommes leurs femmes si tu gères inséré du pg l'inquié master moi m'avait progrès c'est quoi au contraire et mais au berg et on ben non bel et l'anore du bain de l'idée souris na c'est cette affaire compliquée ou non m'a la carte et l'énergie et on a mané participer des légumes et volet sur moi oui voilà ça c'est les chefs de quartier les députés les maires pareil il faut vraiment si à si à dix mary en guillemore il faut qu'il y ait trois quand même femmes vous voyez ce que je vais dire c'est pas ça c'est pas 50 50 on n'est pas arrivé on va bricoler quand les femmes n'avons bien travaillé normalement et ça l'a pas la grâce à l'envoi se battre que c'est le dégain cd va agrandir nous vous avez compris voilà michel maintenant dans les villes aussi à mon souvenir quand nous étions petits dans les préfectures il y avait des secrétaires généraux il y en avait deux maintenant il faut voir est ce qu'il faut pas cumuler les deux en faire un seul ou alors un homme une femme oui il faut que les femmes soient là il m'est fait imposer vous et les voiles et paraîtrait dans la maison il faut imposer l'islam faut sortir ceux qui vous disent là une femme voilée ne fait pas si une femme voilée ne fait pas ça ils veulent vous rétrograder vous avez beaucoup de choses dans la tête à la vue mettre l'islam en avant quand vous allez vous mettre dans un truc avec sincérité à l'aspoir à la villa voilà il va vous aider il vous aidera si vous êtes sincère vous remettre le foie gab est voilà et derrière là voilà comme les nantes chérifs là faut pas faire ça dit les forces à gare maintenant il ya quoi d'autre l'insalubrité par exemple avec le traitement des ordures un endroit respectable un endroit propre est un endroit respectable ça va créer des emplois ça va rendre qu'on a pris plus joli tandis que l'endroit n'est pas bâti quoi que ce soit non c'est pas ça quand un endroit propre même si c'est les c'est des taudis ça son charme parce que c'est dégagé ça ça va ça va beaucoup nous aider et quand ils font les routes il faut que le guiné mette dans la tête que les routes il faut un trottoir il faut un passage piéton faut que les piétons sachent où marcher ou passer on n'a pas ça en guiné c'est à dire les routes sont toujours comme ça les routes sont toujours comme ça toujours il faut faire des routes il ya la place il ya la place puisqu'à la fois qu'on a fait tomber les maisons il a fait tomber les maisons donc on a de la place il faut agrandir les routes ça ce sont des petites choses que le cnrd je pense que c'est ça peut faire pour marquer le coup pour marquer son passage l'insalubrité et instaurer les femmes dans tous ces parties que je viens de dire dans tous ces domaines et le bureau de la femme c'est le marché les femmes sont là même si toi tu es femme de ministre ou bien tu es ministre tu ne vas pas au marché mais ta bonne va au marché elle revient sale tout ce que tu manges là ça vient du marché les femmes passent plus de temps là bas si vous avez si on fait des marchés corrects on a une petite crèche dans le marché digne de ce nom bon adapté à la guinée voilà adapté à la guinée parce qu'on peut pas faire comme la france pour parler des crèches pas loin des écoles pas loin les guinées ne demandent pas mieux ils vont bien vivre vivre correctement tranquillement sans problème on va rentrer dans les dames des dépenses unit il bidon qui n'apporte rien à personne on est toujours sur la même phase ça veut dire que même qu'il ya le changement même les faux bâtisseurs de ce faux bâtisseurs maudit les hôtels qu'il a mis en place c'était le blanchissement d'argent l'argent de la drogue qu'il mettait dans les hôtels oui vous ne vous êtes jamais posé la question qui habitaient ces hôtels là qui va habiter n'est pas de tourisme le tourisme n'est pas de loupé qui va habiter l'hôtel les hôtels mais la personne n'habitait là c'était presque vite c'est eux qui se roule entre eux là bas comme ils peuvent le guinée lambda ne peut pas y habiter il n'y a pas de tourisme donc ça ce sont des choses auxquelles ces gens là ces nouvelles personnes doivent essayer de faire attention pour changer notre quotidien pour que ça se repercute nous mêmes qui verra en france pour qu'on puisse aller dans les marchés se balader tranquillement ça j'ai des chaussures après parce que quand tu rentres dans la varie à moi j'y allais en ressortant je porte la chaussure qu'elle achetait parce que j'ai là c'est et c'est incroyable c'est incroyable comment c'est sale ça ça nous dérange personne nous devons y penser nous devons vraiment 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 y penser vous vous auriez pu proposer des trucs comme ça au fac on est au lieu de mettre tout votre temps tout votre énergie à insulter ses loupes d'aller et à insulter et que le peuple ne viendra jamais au pouvoir à mettez les deux les degrés de guinéenté et quand quelqu'un te dit ça il n'est même pas guinéen comme vous voyez l'hypocrisie et la lâchité donc si vous voulez intervenir il n'y a pas de problème si vous ne voulez pas intervenir moi je vais vous laisser je vais regarder mes autres qui est en train d'écrire là et aussi je pense que le cmd doit penser à un truc la retouche exiger la retouche des partis politiques à base ethnique c'est pas compliqué comme l'ufd j'étais un parti avec nous selon eux il faut regarder dans les bureaux combien des détenus sont dans tous les partis nous aurons joué à ce jeu et là aussi on va voir ce que ça donne il faut pas changer les éléments rapidement on les connaît déjà voilà donc en gros c'est ça attendez attendez voilà nous allons parler des imams aussi la rama et des moyens est libérat alors qu'ils savent d'un moment dans la ville et l'anb et je n'ai pas 50 mille moyens de communication de la seule méthode que j'ai voilà maintenant les voleurs d'idées d'esprit qui n'ont rien dans la tête là vous venez ramasser les trucs sur les pages des gens allez vous approprier de ça voilà honte et en août vous allez avoir comme vous n'avez pas honte vous allez finir par avoir honte la honte qu'elle va condamner que vous ayez l'équivalent de cette honte là sur les réseaux sociaux aminallah n'est pas bien voulait bien amoureux de l'on mérite beaucoup bouillie au calme a c'est fait un peu au balai alfa qu'on est bien en store la guinette batama alors on face au facebook batama réseaux sociaux batama mingé ala ala naraba ou l'on lundal il y a utilisé au ramer et madame ou à rouler imposer mire ma fo à la rama tan loni n'attend d'alil dadi khala natan loni n'attend d'alil dada n'irai ou matouma à l'anida wata n'a oubou les pire à ma bourie à l'anouda autant fait un copalé à l'anouda alors qu'on n'a pas qu'on n'aurait pas chacun son tour moi je ne me presse pas je vous ai dit je suis très patiente très 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 patiente alfa qu'on dit à quittany barama puis c'est le gala n'a pas de stratégie c'est comme si ça n'a pas de stratégie c'est pas la stratégie qui a donné la finalité là c'est ça c'est ce qui s'adonné tous vos trucs ethniques là tout l'argent que vous avez eu sale et vous avez fait tomber pas bonnie c'est à dire ceux qui communiquent pour le rpg ils sont comme françois hollande je vais vous expliquer françois hollande a mis la corrèze françois hollande n'a pas pu développer la corrèze la corrèze un département français c'est l'un des départements les plus paumés de la france mais les français ont voté pour celui-ci là quelqu'un qui a mis alfa quanda en faillite mais c'est le relais faut proposer certains militaires n'ont qu'arrêté de les dégâts du pardon faut pas que vous tombez en faillite normal pas quoi de perdre c'est pas possible quoi c'est à dire ils ont pris le mensonge la propagande tu les vois rentrer dans soi-disant les vies des gens mais qu'est ce que les gens les gens s'en fichent de la vie de marie sissoko mais ils s'en fichent ça ne les a pas apporté l'eau ça ne les a pas apporté l'électricité et ça faciliter et accélérer la chute de gens que vous défendez avant d'avoir la quatre passeports le faux politiciens qui attendait la mort d'alpha qu'on dit à l'avenir on a dit mais n'attend pas la politique dit c'est pas comme ça comme c'est vous les grands politiciens n'a pas qu'on n'a pas vu maman du bouillard qu'un côté que je vais vous préciser qu'il ya des gens qui s'achèrent sur d'années que c'est bien parce que j'avais une vidéo d'agis moi c'est là-bas je me renseigne et l'on dit qu'elle est que j'y se lève la nuit pas au tableau il y en a légal et légal et moigny aujourd'hui je ne comprends pas ça comme je gagnais la maman il a fait je ne comprends pas il paraît que selon ce que j'ai conclu comprend peut-être que je trompe que il a il a dit qu'il va aller renverser un truc de ce genre et qu'ils montaient alpha contre me dit bon je pense que c'est ça mais qu'il ya du mal à ça maman lui a fini par le renverser donc il fallait écouter galets mais pour les voyais accusé d'amaru ou bien bafoué ou bien comment il s'appelle l'autre la comment il s'appelle le monsieur ou bien fameux parce qu'ils sont dans un truc ethnique ces gens-là et c'est eux qui ont fait tomber alfa condé c'est eux qui ont fait tomber alfa condé c'est ça la vérité tu veux te positionner ils ont bloqué d'aller et fait tomber alfa condé voulant vouloir faire tomber d'aller eux sont tombés avec alpha l'affaire élevé les grands politiciens et va communiquer et pensent au top propagandier c'est à dire qu'ils passent plus de temps à attaquer ceux qui parlent que de proposer avant moi j'ai proposé l'insalubrité le marché les femmes maires députés cd il faut commencer à vous préparer pour ça les femmes chefs de quartier moi tout ce que je cherche dans ça vous pouvez appeler ça la loi marie si ce que je suis rentré dans l'histoire voilà essayer de partager la vidéo et puis voilà c'est comme ça qu'on a dans l'histoire banalement et tout bêtement voilà c'est pas en supportant le mensonge et les menteurs je vous ai dit j'ai fait même tous mes titres veulent dire quelque chose j'avais un titre j'ai dit soutenir et quelqu'un qui est au pouvoir ou qui est en position de force ce n'est pas un soutien c'est des faibles voire un milieu taux qui n'a pas commencé par s'opposer lui la personne qui est au pouvoir soutient cette personne pour l'argent ou pour un poste où c'est les petites personnes ont fait le seul c'est la petite personne casse même si c'est dans votre famille non laissez les taux c'est la petite personne je n'ai pas de réponse tu n'as pas été n'a pas paulé mon ami tellement le monde a très bien Sous-titrage ST' 501